Le conseillère Thérèse, qui était plutôt un homme d'action qu'un homme de réflexion, il a poussé ce cri, mais un cri qui est assis vraiment sur un fondement fort, sur le respect de la personne humaine, et ce cri a été entendu. Le conseillère Thérèse était un évêque de Montauban, clairement engagé pour l'origine de Vichy. Il ne cachait pas son admiration et son soutien à Philippe Pétain, donc il était connu pour cela. La prise de conscience que les juifs étrangers sont maltraités apparaît. Et puis les enfants, les enfants sont également impliqués là-dedans, et ça c'est inacceptable, quoi qu'on pense. Il y a des degrés, la xénophobie, la haine des étrangers c'est une chose, mais les enfants quand même, quoi. Donc là, ça ne passe plus. Et donc c'est ça, ce que dit Montauban Thérèse, ça n'est pas acceptable, et je ne le veux pas. Et alors, il a l'idée de faire une lettre de protestation, il l'écrit presque d'un trait, il y a des ratures, mais il écrit ça sur un faire-part de mariage, au nom de faire-part de mariage. Vous voyez, c'est spontané, et il demande qu'on le publie, qu'on la lise, pardon, cette lettre, à l'occasion du serment, dans toutes les paroisses, sans commentaire. Donc il ne veut pas que les curés commentent, vous lisez, et c'est tout. Je fais entendre la protestation indignée de la conscience chrétienne, et je proclame que tous les hommes, ariens ou non ariens, sont frères, parce que créés par le même Dieu, que tous les hommes, quelle que soit leur race ou leur religion, ont droit au respect des individus et des États. Or, les mesures antisémitiques actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits des plus sacrés de la personne et de la famille. Je crois que cette lettre, qui vient quelques jours après celle de Mgr Saliège, est plus forte, sur un fondement plus solide encore que celle de Mgr Saliège, qui est un cri. Mais, cette lettre, encore faut-il qu'elle parienne à chaque curé. Et alors lui, il est naïf, Mgr Saliège, donc il se dit, je vais l'envoyer par la poste. Et à ce moment-là, bien entendu, la poste était lue, ouverte, ce n'était pas possible. Et donc, il a l'idée de demander, non pas à ses secrétaires ou des gens du diocèse même, enfin de l'évêche même, il demande à Mademoiselle Gineste, Mademoiselle Gineste, qui était en charge de l'action sociale dans le département, ou qui était secrétaire dans le département, s'occupait également de distribuer écores d'investissement témoignages chrétiens. Donc c'est un réseau qui a beaucoup compté, qui est parti, comme on sait, de Lyon, un des jésuites de Lyon. Il n'y a pas de doute que le témoignage chrétien a eu une influence très forte dans la résistance spirituelle. Mademoiselle Gineste, avec une amie, elles vont distribuer la lettre à bicyclette, dans toutes les paroisses du diocèse, sauf U, parce que ça, avec le curé, n'était pas très fiable, et elles vont la remettre. C'est ainsi que cette lettre, finalement, sera lue. Et aujourd'hui, la bicyclette de Mademoiselle Gineste se trouve à Yad Vashem, à Jérusalem. La bicyclette de Mademoiselle Gineste se trouve à Yad Vashem, 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 à Yad Vashem. Sous-titrage Société Radio-Canada